Jean, chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, enversa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Hiscariot, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. » Une foule de juifs apprirent que Jésus était à Bétanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une anesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais, lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaida en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce fils de l'homme ? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Esaïe a dit encore pourquoi il ne pouvait pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !